Musique Je suis vraiment très très contente de t'accueillir. Au nom de toute l'équipe du colloque de l'OMCC, tu sais que notre programme cette année, le titre de notre colloque, c'est Voyage vers 2050, quelle humanité. Alors nous allons commencer le colloque avec une table ronde dont tu vas faire partie au nom de Force Femmes et pour représenter Force Femmes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te connaître davantage et que tu puisses te présenter aussi. Je crois que la lignée féminine chez moi est très forte. Grand-mère, mère. Donc il y a une puissance du féminin, mais au sens, je dirais, de la puissance et de la force qui a baigné toute une tradition. Et j'avais un père qui nous a élevés tous les quatre avec le fait que nous avions plus de devoirs que de droits, que nous avions la chance d'être plutôt nés dans un bon berceau, et que ça nous donnait les responsabilités et de devoirs vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas forcément eu cette chance. Donc ça, c'est le socle de départ. Quand on est dans un univers où la femme, je dirais, représente quelque chose, et quand on voit l'évolution des droits de la femme dans un pays comme la France, c'était quand même des femmes qui avaient traversé la guerre, qui avaient pris les responsabilités, qui tenaient les maisons, qui prenaient les mêmes risques que les hommes en termes de résistance et en termes, je dirais, de participation à l'effort de guerre, mais qui n'avaient aucun droit, une fois la guerre terminée, ou peu d'autorisation pour rentrer dans la vie, j'allais dire, classique. Ouverture du premier compte en banque, si ma mémoire est bonne, c'est les années 60, le droit de vote, c'est assez récent. Et donc, je pense que ma génération avait à la fois l'envie de reconnaître à ses propres mères et de faire ce que leur propre mère n'avait pas pu faire. Je pense que ma génération était très productive pour la cause des femmes. Et elle avait aussi, au fil du temps, envie d'ouvrir le chemin pour leur propre fille. Et donc, ma génération, on a démarré avec la contraception, il y a eu mai 68, il y a eu l'accès à la mixité dans les grandes écoles. Donc, on a eu la chance d'arriver à la fin d'être en Glorieuse et de pouvoir tout ouvrir, tout. Et ça a été des périodes formidables. Et nous sommes toute une génération qui, le plafond de verre, ce n'était pas le sujet, on ouvrait. On ouvrait les portes des écoles, on ouvrait les portes des diplômes, on ouvrait les portes des métiers. Et on a pu faire ça pendant un certain nombre d'années. Et puis, patatras, ça s'est renversé. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je fais le constat qu'on retourne en arrière. Et que ça devient extrêmement difficile pour les femmes de pouvoir, de nouveau, aller jusqu'en haut. Aujourd'hui, donc, tu vas participer à cette table ronde qui est une table ronde sur les solidarités. Et toi, tu vas défendre, quelque part, les femmes, puisque notre but, c'est de dire, en 2050, qu'est-ce qu'aujourd'hui, déjà, on va pouvoir poser pour que 2050 soit une année où ce que l'on défend va pouvoir être préservé, va pouvoir avoir grandi, quoi, aura... Le premier socle qui nous a amenés à travailler avec vous, c'est quand on a créé, avec Haute de Toile, le Women's Forum. Et c'est en écrivant et en faisant tout pour la première conférence du Women's Forum qui avait lieu en 2005, Women's Forum, à Deauville, que nous, là, nous voulions faire porter la voix des femmes qu'on n'entend jamais. Et donc, nous avions fait un modèle où nous voulions pouvoir inviter des associations et des femmes de pays qui n'auraient pas l'argent pour faire le voyage et venir porter leur voix. Donc, dès le départ, on a voulu que ce soit un forum pour les femmes pour porter leur voix, en interdisant aux politiques de parler et en les invitant simplement pour qu'ils écoutent et qu'ils s'entendent. Et avant de lancer la première conférence, certaines d'entre nous, nous nous sommes dit, « Mais il faut qu'on fasse quelque chose, je dirais, de plus solidaire. » Et la première réflexion, c'était les jeunes filles de l'autre côté du périphérique. Et puis, nous nous sommes aperçus qu'il y avait déjà pas mal de choses qui existent à l'époque. Et là, on s'est aperçus qu'il y avait une population dont personne ne s'occupait, qui étaient les femmes de plus de 45 ans. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une triple peine. Elles sont souvent sans emploi, c'est les premières qu'on met au chômage. Elles sont souvent sans conjoints. Elles ont encore des enfants à charge. Et elles commencent à avoir leurs parents à charge. Et donc, ces femmes, elles ont la totale. Et nous nous sommes dit, « Ces femmes-là, il faut qu'on les aide à remonter sur le manège. » Et pour y arriver, il fallait qu'il y ait un modèle où on attaquait à la fois le regard des entreprises, à la fois les services publics, et ces femmes. Et je crois que ce qui nous a motivés, pour revenir un peu, parce qu'on ne va pas dévoiler le sujet du forum, c'était vraiment de se dire, « Nous avions beaucoup reçu, et nous avions envie de redonner. » Eh bien, quand on remet une femme dans le marché de l'emploi qu'elle crée son propre emploi, ou qu'elle crée sa propre entreprise, ou qu'elle redevienne salariée, on sauve quatre personnes. Donc, j'étais chasseuse de tête, j'étais DRH, j'étais consultante, j'étais coach, j'étais psychanalyste, j'étais mentor. Donc, j'ai toujours tourné autour de l'humain, un peu avec différentes paires de lunettes. Et je crois que les rencontres, elles se font aussi de manière inconsciente. Donc, ils se trouvaient dans ma clientèle, en particulier que je sois dans l'analyse ou dans l'accompagnement, j'avais pas mal de femmes qui venaient me voir. Ou j'avais des dirigeants, mais souvent, ces dirigeants avaient des problématiques qui étaient aussi comment travailler, hommes-femmes, dans une organisation. Parce que quand vous regardez une organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit une famille, une entreprise, un État, ils prennent ascenseur tous les jours. Ça ne s'amortit pas. Ce ne sont pas des actifs morts. Et donc, si vous arrivez à refaire émerger le désir, l'énergie, qui a pu être bloquée par des événements extérieurs, par des difficultés de la vie, par des contraintes que l'on se met soi-même, si vous arrivez à débloquer cela et à donner à ces femmes, je veux dire, la conviction qu'elles le valent, que ce ne sont pas des produits périmés, qui ne sont ni repris ni soldés, qu'elles peuvent vraiment remonter sur le manège, qu'elles ont des choses à dire, des choses à proposer. Elles ont la fierté de ce qu'elles vont apporter. Elles n'ont pas l'attitude carriériste ou ambitieuse de quelqu'un qui est en devenir. Elles, elles veulent juste redonner et être vues. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre comme message dans la table ronde, puisque l'horizon 2050, évidemment, nous dépasse un peu, mais en même temps, ce sera vite là. C'est-à-dire, quelle vision tu as ? Je suis profondément libérale. Je crois beaucoup à la volonté d'entreprendre. Je pense que ce qui tue aujourd'hui, et je mettrai les hommes et les femmes, parce que j'ai du mal, pour 2050, ne voir que des femmes, je pense qu'il y en a les deux pour faire l'humanité, je pense que l'État trop nourricier, trop étouffant, dans lequel le monde vit aujourd'hui, je parle des pays développés en particulier, de la France surtout, casse des ressorts de prise de risque, de volonté d'essayer, de capacité à rater, de pouvoir recommencer derrière. Et donc, moi, je crois que la jeune génération qui arrive est en train de transformer le monde du travail. Et j'accompagne les start-up, là, ils ont 30 ans. Cette génération-là, ils sont déjà très équilibrés, garçons, filles, dans leur regard sur la vie, à la fois vie professionnelle, mais vie personnelle aussi. Et ils n'ont pas les... Ce sont des tribus qui ne fonctionnent pas de la même manière que nous. Merci, Alix, de cette rencontre. Merci de nous avoir livré tout ça. Et puis, on se dit à très bientôt, alors. À très bientôt. À très bientôt. Merci de m'avoir invitée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501